Le chamanisme, c'est quoi exactement ? Comment s'en servir au quotidien ? Tradition amérindienne vieille de plusieurs milliers d'années, le chamanisme est encore méconnu en Occident. Pourtant, cette pratique ancestrale peut vous en apprendre plus sur vous-même et le monde qui vous entoure. Vous aussi, profitez du chamanisme au quotidien en ne faisant plus qu'un avec la nature en vous reconnectant avec les énergies de la Terre. Le chaman est celui qui fait le lien entre le monde des humains et celui des esprits. Il possède de nombreuses connaissances, tant dans le domaine des végétaux que dans celui des animaux. Le chaman a une grande ouverture d'esprit qu'il met au profit d'une unification de tous les êtres. Dans le chamanisme, l'animal totem possède une importance cruciale. Ce double énergétique définit les forces et les faiblesses de chacun ainsi que les traits de caractère. Le chaman est capable de définir l'animal totem d'une personne en l'observant avec attention. Le chamanisme est comme un livre sacré qui permet d'en savoir plus sur le monde qui nous entoure. Si vous ressentez un lien étroit avec la nature, que vous sentez en vous un don de vision et que vous avez l'âme d'un guérisseur. Il se peut que vous ayez des attraits pour le chamanisme. Les rêves lucides, le voyage astral et la clairvoyance sont également des signes que vous pourriez être un grand chaman. Après avoir entendu l'appel du chaman, il faudra vous former et vous initier. De nombreux livres peuvent vous aider dans votre cheminement mais il vous faudra également traverser un véritable processus intérieur pour arriver à développer vos connaissances. En prenant en compte ce qui vous entoure, vous parviendrez à faire de belles associations en joignant chamanisme et naturopathie. Par exemple, ou en développant une grande part d'hypersensibilité au service du chamanisme. Si la médecine chamanique peut vous aider à endiguer les maux du quotidien, le voyage chamanique vous permettra d'être en communion avec la nature et les esprits. Cette pratique ancestrale permet d'ouvrir l'esprit et de créer un lien direct avec le monde astral. Le voyage chamanique est généralement accompagné du son d'un tambour, instrument essentiel pour cet accomplissement. Bien que le chamanisme ne soit associé à aucune religion, il est pratiqué depuis de nombreuses années à travers le monde. Que vous entendiez parler du chamanisme en arabe, en anglais, en sanscrit ou en polonais. Tous les membres qui pratiquent ce rituel sont unis par un lien sacré. Il s'agit donc aussi d'un grand voyage à travers les cultures. Chaque matin, découvrez votre horoscope du jour voici réalisé par des spécialistes.